alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo je tenais à vous souhaiter du coup une bonne rentrée un peu comme une rentrée scolaire sauf que c'est une rentrée sur les marchés financiers alors pourquoi maintenant alors que le mois de septembre est déjà bien entamé bah tout simplement vous savez que juillet août c'est toujours une période assez assez compliqué parce que les grosses institutions les gros portefeuilles sont pas présents sur les marchés et donc il ya beaucoup moins de volatilité beaucoup moins de volume et ce qui fait que et bien beaucoup plus de faux signaux peut subvenir lors des prises de position c'est pour ça que beaucoup de traders mais ne traite pas durant ces périodes d'été pour éviter de faire des pertes qui aurait pu être évité si ces trades n'auraient pas tout simplement été pris il faut savoir que effectivement les grosses institutions ces gros portefeuilles reviennent sur les marchés et bien à partir du 1er septembre cependant les deux premières semaines de septembre sont souvent des périodes d'observation pour ces institutions avant de prendre position donc en réalité les volumes les directionnalités reviennent avec plus de probabilités à partir de la troisième semaine de septembre c'est pour ça que moi je reprends l'activité du trading qu'à partir de la troisième semaine de septembre en tout cas je voulais juste vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne youtube on a dépassé les 60 mille abonnés pareil sur mon instagram que je vous invite d'ailleurs à rejoindre on a dépassé les dix mille abonnés c'est juste fantastique je vais encore partager plus de contenu que je ne le fais d'habitude surtout en story je vous partager des prises de position lorsque j'en fais je vais répondre à vos questions parce que vous êtes nombreux à me poser des questions que ce soit par email le support est d'ailleurs débordé ou sur les réseaux sociaux voilà donc n'hésitez pas à les rejoindre vraiment le instagram c'est vraiment un endroit où je vais être beaucoup plus actif à partir de maintenant la reprise des live trading aussi pour les étudiants du coup de mes formations je vous invite à aller dans votre espace étudiant dans la rubrique planning pour le live trading comme ça vous saurez quand seront et bien les prochaines séances il ya aussi une petite nouveauté il ya l'apparition de investisseurs boursiers qui est une nouvelle formation car vous avez été nombreux à me poser des questions sur mes investissements long terme parce que j'ai plusieurs comptes titres il faut savoir que je fais du trading effectivement mais qu'une grande partie des gains que je réalise avec le trading je les sécurise sur des investissements long terme puisqu'on sait que le trading quand même comporte beaucoup plus de risques que d'autres types d'investissements c'est pourquoi je sécurise une grosse partie de mes gains réalisés en trading dans les investissements long terme c'est à dire je vais acheter des actions des trackers des obligations que je vais détenir pendant des années 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans durant toute la période de détention je vais recevoir de l'argent des dividendes des coupons et à la fin lorsque je vais revendre je vais revendre avec une très grosse plus-value et comme vous avez été nombreux à me poser plein de questions j'ai regroupé toutes vos questions j'essaie de vous faire un cours bien structuré comme j'ai l'habitude de le faire dans mes autres formations avec des modules à suivre dans l'ordre et j'ai créé du coup investisseurs boursiers qui est une toute nouvelle formation et qui n'est pas du trading comme je l'ai dit c'est vraiment orienté sur l'investissement boursier donc voilà si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller voir du coup le catalogue des formations vous avez le lien dans la description ou alors la petite vignette qui s'ouvre en haut à droite petite nouveauté aussi ça se passe du côté d'internet maintenant ça y est il y a la fibre optique donc c'est super depuis que j'avais aménagé en région parisienne lorsque je faisais mes live trading que je je streamais en même temps que j'avais mes graphiques il pouvait y avoir de la latence lorsque je voulais transférer des vidéos il y avait de la latence donc là vraiment mais on va pouvoir je vais pouvoir streamer avec une très belle qualité je vais pouvoir vous transférer beaucoup plus de contenu je vais pouvoir augmenter la vitesse de mes graphiques donc vraiment c'est super ça va vraiment faire passer toutes mes activités à un niveau supérieur donc c'est super voilà donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer tout ça et surtout pour vous souhaiter une bonne rentrée sur les marchés financiers en vous souhaitant beaucoup de trades gagnants beaucoup de succès beaucoup d'apprentissage pour ceux qui démarrent leur apprentissage de trading et pour ceux qui sont qui ont déjà de l'expérience eh bien de vous améliorer encore plus de devenir encore meilleur et de faire encore plus de gains sur les marchés financiers voilà c'était alexandre trader indépendant moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là très bien sur les marchés financiers ciao